bonjour bonjour tout le monde comment ça va ça va bien ça va bien ça va bien oui oui ça déconfiné aujourd'hui vous êtes en déconfinement et ben oui c'est ça ça c'est bien on est le 11 mai aujourd'hui c'est ça oui 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 ah ben c'est super nous aussi on entend beaucoup les autos ça roule ça roule oui oui ça nous autres c'est tranquillement par exemple les écoles des magasins aussi les magasins ont repris lundi passé les écoles donc on est pas mal sur le déconfinement tranquillement sauf à montréal parce qu'il y a trop de monde mais c'est sûr quand on a un déconfinement c'est comme chez vous on se tient à deux mètres quand même quand on va au magasin comme on était en fait de semaine oui on est à deux mètres des personnes il y en a qui avaient des masques il y en a qui n'en avait pas c'est ça d'automne le plaît puis on n'a même pas mis on a des masques mais on ne les a pas encore mis ben c'est sûr qu'on se tient tellement à distance aussi ouais alors voilà donc on a passé le 40 mille abonnés on est rendu à 40 1200 abonnés alors comme on vous l'avait dit ben on fait ça alors champagne alors apportez votre coupe on va vous servir un petit peu de champagne non un petit peu de tout en fait regardez on est de 40 milles d'en mettre une petite butte chaque voilà si on boit du champagne à 40 milles abonnés qu'est ce qu'on va faire à 50 milles ben le caviar avec non mais en fait c'est ça c'est on fera du vrai champagne ça c'est pas du champagne c'est du mousseux non c'est ça on pensait qu'on avait une vraie bouteille de champagne non mais on n'était pas au frais alors ça va être du mousseux pour frêter ça il sort tout seul C'était pas du tout, mais c'est bien! Moi j'aime ça comme ça, ça c'est... Je vais vous servir un petit peu, oui, c'est bon. Vous avez beau ça? Non c'est ça, on va fêter ça comme ça, tranquillement. J'en ai plein les mains. Ok, tiens je t'en remets un petit peu. Elle est gourmande. Elle aime ça? Moi j'aime pas la bière, mais j'aime le champagne. Elle aime ce qui pétille, tiens, voilà, là il y en a là. Voilà, bon. On aurait pu mettre un petit peu de jus d'orange aussi. Ah oui, ça aurait fait une mimosas. Alors à la vôtre! À la vôtre! Merci beaucoup, merci infiniment. Oui, d'être là avec nous. Votre présence, les 40 000 abonnés, 40 000, ça fait beaucoup. Quand on y pense, ça fait... L'ancien stade Vélodrome à Marseille, quand on allait voir les matchs de l'OM, lorsqu'ils étaient en deuxième division, c'était 40 000 spectateurs, le stade au complet. Après, ils l'ont fait plus grand bien sûr, mais ça fait beaucoup de monde, ça fait... Eh mon Dieu! Oui, c'est toute une belle famille qu'on a avec vous, là. Mais tu vois, quand on était au Centre Belle, qu'on est allé voir Patrick Bruel, il y avait 10 000 personnes. Et il y a quatre fois comme ça? Quatre fois comme ça, oui. Quatre fois comme ça, oui. Ils vont me gêner! Mais je pense qu'ils écoutent tout ça en même temps, mais quand même. Quatre fois la taille du public pour Patrick Bruel au Centre Belle. Oui. Alors là, on a le soleil dans les yeux, on va faire un petit peu des grimaces. Oui. Alors aujourd'hui, on va répondre à vos questions. Je vous avais dit qu'on commencerait peut-être à peindre un autre tableau ou autre, mais ça va aller plutôt à demain ou à jeudi. Je ne suis pas prêt en fait, j'ai tellement, tellement de choses. Il y a travaillé beaucoup, regardez, on est assis... Oui, ça c'est le... J'ai voulu vous montrer qu'est-ce qui est fait en fin de semaine, qu'on l'a fait, parce que moi j'ai peint. Oui. J'ai peinturé, je n'ai pas peint, j'ai peinturé les planches. La teinture sur le bois? Oui. Puis lui, il a tout fait, le reste... En fait, c'est un... Un enclos pour les poules. Ça pourrait être un enclos pour les poules. Là, c'est un jardin potager, on va planter du potager. C'est Linda qui veut s'en occuper, qui a choisi de faire ça, planter des tomates, des concombres... Des radis... Mais il faut mettre un village ici, parce qu'on sait qu'on a un raton laveur et une moufette qui sont ici là, constamment là. Oui. Pas souvent. Alors, on ne voudrait pas qu'ils viennent nous... La moufette, elle est plutôt carnivore, fait qu'elle pourrait gratter pour aller chercher des vers de terre. Le raton laveur, lui, il serait plutôt attiré par les légumes eux-mêmes, mais ce n'est pas très goûteux pour eux non plus. Mais on ne sait jamais, tu sais, leur curiosité et tout. C'est sûr qu'un raton laveur, ce n'est pas le grillage ni la hauteur qui va l'empêcher de passer par-dessus. Moi, j'en avais retrouvé un quand on était au camping à l'intérieur du... Oh oui! Oh mon Dieu! Dans l'abri de jardin, la dernière étagère en haut complètement était montée là-haut. Il y avait l'air de voleur, tu sais, avec ses yeux-là, il y avait vraiment de voleur. Un raton voleur. Un raton voleur. On a ici en haut, je ne sais plus s'ils ont ça là-bas en France, des lilas. Ben oui, bien sûr, il y a tout en France. Je ne sais pas. On a un lilas au-dessus. Ok, on a un lilas et ça, c'est mes fleurs préférées. Oui, ben là, il n'y a même pas les feuilles encore. Non, il fait trop froid encore. Oui, oui, oui. On va commencer demain à passer au-dessus des 10 degrés dans les températures supérieures par jour. Il est temps, il est temps parce qu'on est en train de chauffer encore à maison. Oui, oui, ça, on a encore eu nu, mais le poêle à bois, là, il ne fait pas chaud, il ne fait pas chaud. La température de l'eau dans la piscine est à 10 degrés. Elle est claire. Ah ben oui, à 10 degrés, il n'y a pas eu... Il n'y a pas un moustique dedans, il n'y a rien de là. Il n'y a pas eu de bactéries, c'est sûr. Non, 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 non. On va y aller avec les questions? Oui, on va commencer. On va commencer avec Christiane Deschaines. Elle dit, j'aimerais apprendre comment mettre de la résine sur une toile. Allez-vous faire un cours sur la manière de cela, sur une de vos toiles? Ben, on pourrait... Est-ce que c'est cela sur une toile à l'huile? À l'huile, oui. Ben, en fait, la résine époxy, on peut l'appliquer sur n'importe quel support, sur n'importe quelle peinture, à partir du moment où la résine, lorsqu'elle va être appliquée, tant qu'elle ne va pas modifier le support. Par exemple, si vous mettez cela sur de l'aquarelle. La résine, c'est quand même au départ, quand on l'applique, avant qu'elle durcisse, elle est liquide. Si la résine, il faut faire un test sur un côté du papier. Si elle a tendance à mouiller le papier, à le rendre plus foncé, on comprend qu'on ne pourra pas la mettre dessus parce que cela va modifier l'aspect du tableau. C'est comme si on la met sur du pastel sec et le pastel sec, on le voit se promener, qui commence à bouger parce qu'il n'est pas vraiment fixé au papier. Là aussi, on ne peut pas le faire parce que cela va défaire tout le dessin. Sinon, si le support accepte l'époxy, on peut en mettre sur n'importe quoi. Ce n'est pas comme un vernis acrylique, on ne peut pas le mettre sur la peinture à l'huile. L'époxy, on peut le mettre sur la peinture à l'huile. Tu vois, j'ai mis mes belles lunettes. Oui, il y a beaucoup de soleil. Oui, mais ce sont des lunettes marques connues, je ne sais pas c'est qui. Des bonnes ? Non, mais c'est une de mes filles qui m'a donné cela pour la fête des mâles, elle s'appelle Zadel. Ah oui. Elle m'a donné cela. Moi, je me vois dedans. Oui, c'est des miroirs. Mais j'aimerais seulement les mettre en France, aller à la plage. Ah oui. Ok, Jean-François Debev, il dit, que pensez-vous du vernis en bombe du Géant des Beaux-Arts ? Ben moi, je n'ai jamais acheté de vernis en bombe au Géant des Beaux-Arts. J'achète le vernis en bombe ici au Québec, donc chez De Serres. J'achète en ligne aussi chez Curry's à Toronto ou autre. Mais bon, en fait, il faudrait connaître la marque. Si vous avez un vernis en bombe, en aérosol PBO ou Krylon, qu'est-ce qu'il existe aussi ? Il y a le frambourgeois Sennelier aussi qui fait des vernis en aérosol. Certainement, ce sont des beaux vernis, des bons vernis. Il faut regarder si c'est un vernis final ou à retoucher. Ça, c'est le plus important. Et après ça, dans le vernis final, vous pouvez choisir les brillants et l'utiliser sur un tableau qui a été peint depuis très longtemps. Si on respecte tout ce qui est écrit sur les contenants, il n'y aura pas de problème. Mais je ne peux pas vous dire les vernis en bombe du géant des beaux-arts. C'est quoi ? Quelles sont les marques ? Voilà. Mais je vous dis, PBO, ça fonctionne bien, c'est super. Sennelier, le frambourgeois, et Krylon. Ce sont les marques que je connais et qui ne posent pas de problème. OK. Claude Lansac dit une question ou peut-être deux. J'ai peint un tableau, j'ai fait le fond à l'acrylique. Le sujet est à l'huile. Comment puis-je vernir l'ensemble du tableau ? Et quel vernis faut-il employer si on a oublié la peinture utilisée, huile ou acrylique ? Oui, c'est ça. Si on a oublié aussi... Un tableau qui est peint en huile et acrylique, ça m'est déjà arrivé une fois d'appliquer un vernis final pour la peinture à l'huile sur un tableau qui avait les deux, l'huile et l'acrylique. Sur la partie acrylique, c'est resté très, très, très collant. Ça ne séchait pas. Le vernis sur la peinture à l'huile, il séchait correctement. Ça allait, c'est bon. Mais là où il y avait de l'acrylique en dessous, c'est bizarre. Il restait tout le temps collant. C'est assez bizarre. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est peut-être de faire un test. Prenez un petit carton, mettez un petit peu de peinture à l'huile, l'acrylique à côté, laissez sécher. Puis après, vous allez vernir. Forcément, il faut vernir avec un vernis pour la peinture à l'huile. Ça, c'est certain parce que sur la peinture acrylique, si vous prenez un vernis de peinture acrylique sur la peinture à l'huile, il va y avoir un risque que ça va craquer dans le temps ou ça ne va pas tenir parce que l'acrylique ne tient pas sur des corps gras. Voilà. Donc moi, je prendrais un vernis pour la peinture à l'huile et je l'appliquerais comme ça, je ferais un test. Si ça sèche bien sur la peinture acrylique, il n'y aura pas de problème. Mais ce que vous pouvez faire quand même, vous pouvez appliquer une couche d'huile de lin sur l'ensemble du tableau, y compris la partie acrylique, laissez sécher complètement et là, vous retrouvez finalement avec, au final, une peinture à l'huile. Et vous pourrez le vernir avec un vernis pour la peinture à l'huile. C'est une autre solution qui est envisageable. Vous savez, on peut appliquer de l'huile sur un tableau au complet, par exemple, pour le rendre plus brillant, pour enlever les embuts, les endroits où il y a des tâches mattes et des tâches foncées. Si on ne veut pas mettre de vernis, on peut simplement appliquer de l'huile, une fine couche d'huile et laisser sécher. Donc, vous pouvez faire ça aussi sur la peinture acrylique. Ok. Guylaine, Gislaine Labbé demande pourriez-vous faire une démonstration de la meilleure manière d'appliquer un vernis final, encore, sur une toile peinte à l'huile? Oui, bien, on peut vous montrer comment appliquer un vernis sur la peinture à l'huile, que ce soit un vernis final ou à retoucher, c'est la même chose. C'est un aérosol qu'on pulvérise ou bien un vernis en liquide qu'on va appliquer au pinceau. Mais comme on le fait avec mon... Là, on l'avait fait, mais c'était à l'acrylique. Oh oui, mais on peut le faire la même chose. Oui, c'est ça, à l'acrylique, il fallait être rapide. Il y a une question que ça sèche très vite à l'huile. C'est pareil, mais plus facile, parce que ça ne sèche pas aussi vite. On a plus de temps pour agir. Et puis, oui, je pourrais montrer ça. Mais là, je pense que du vernis... Actuellement, je n'ai que du vernis en aérosol. Je n'en ai plus en liquide. Il faudrait que j'en achète. Ok. Diane Mangy, elle répond sur une question qu'elle nous avait parlé la semaine passée. Elle dit... Attendez... Donc, si je comprends bien, il faudrait que j'ajète de l'huile de lin seule et combiner en petite quantité avec l'autre mélange. Quand j'aurai affaire à faire la règle du gras de sommeil. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Ok. Sa question... Tu te rappelles, la semaine passée, tu lui avais répondu concernant... Elle avait acheté un médium qui était inclus dedans. Oui, 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 oui. Mais toi, tu lui as dit que tu veux qu'elle rajoute de l'huile de lin un petit peu par petit peu. Oui. C'est ça. Alors, dis-moi la question. Donc, si je comprends bien, il faudrait que j'ajète de l'huile de lin seule et le combiner en petite quantité avec l'autre mélange. Oui, c'est ça. Oui, oui. Il faut acheter de l'huile de lin pure, un petit flacon, puis on en met un petit peu dans le médium à peindre pour la troisième couche. Comme j'avais dit, le médium à peindre que vous avez, vous pouvez ajouter un petit peu de diluant à peinture pour la première couche. Vous l'utilisez pure à la deuxième couche et vous ajoutez de l'huile de lin à la troisième couche. Si il y a une quatrième couche, on met encore plus d'huile de lin. Au fur et à mesure qu'on ajoute des couches, on met plus d'huile de lin, puis on peut finir avec juste de l'huile de lin pure et ne plus rajouter de médium. Tu te rappelles, j'avais dit aussi qu'elles prennent en petites quantités et non dans sa bouteille. Oui, oui, oui. Des petites quantités, c'est toujours mieux parce que ça se dégrade avec l'oxygène, avec le temps. Brigitte a dit, j'aimerais savoir, René, on peut ajouter du vernis brillant sur du vernis satiné STP pour que le tableau brille un peu plus. S'il te plaît. Ben oui, c'est ça, je me suis dit. Oui, oui, bien sûr, oui. On peut, une fois que le vernis, si on a mis un vernis satiné et qu'on ne le trouve pas assez brillant, ben, on laisse bien sécher puis on applique du vernis brillant par la suite dessus. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne aussi pour les vernis peinture à l'huile autant que pour les vernis de peinture acrylique, oui. OK, Jean-Jacques Meilleur, il dit, moi aussi, je suis passé au vernis liquide depuis deux mois. Avant, j'utilisais le vernis brillant en bombe Liquitex, mais le résultat n'était pas au top. De plus mes lunettes ont été tachées par la bruine du vernis. Attends, quand j'applique du vernis en bombe, ben, c'est sûr que mes lunettes, je les enlève, je les mets dans une autre pièce. Parce que ça fait une bruine dans l'air là, puis on sent les bras qui sont collants, ça devient collant partout. Puis si on a des lunettes, c'est sûr qu'on va en avoir un voile sur les lunettes aussi. Donc, il faut vraiment les enlever. Il dit lui-même qu'il faut enlever ses lunettes. Ah oui, oui, oui. Il dit, mais avec le vernis brillant liquide de Liquitex, c'est la perfection en deux couches, espacées de 30 minutes. Cependant, je le passe à l'aide d'un pinceau mousse large, le genre de pinceau noir qui souffre le très bon marché en plus, et facilement lavable sans attendre au salon de Marseille. Oui. Et s'il n'y a aucune trace de pinceau, je l'étale par zone verticale sur le petit côté et de gauche à droite. Premièrement, le vernis ultra brillant n'est-il pas trop brillant? Ben, le vernis ultra brillant, il est très brillant, mais il est très liquide aussi. Donc, moi, je l'aime bien pour certains tableaux. C'est sûr que si on fait un vernis très brillant, si on applique un vernis très brillant, c'est pour donner un effet spécial au tableau. Donc, ça s'applique à certains sujets, certains tableaux. Il est très, très brillant. C'est sûr, il ne faudrait peut-être pas le fin sur un portrait, parce que là, les défauts pourraient sortir. Non? Non, en fait, le vernis, plus il est brillant, plus il va faire sortir les imperfections de la toile. C'est-à-dire que les textures, si un endroit, il y a un peu plus d'épaisseur de peinture, ça fait une bosse. Si un vernis brillant, la bosse va beaucoup se voir. C'est ça qu'il y a. C'est les textures. Par contre, si vous avez justement un tableau avec beaucoup de textures et que vous voulez l'exploiter, la faire sortir, que les arêtes, les crêtes de cette texture brillent à la lumière, c'est intéressant d'aller appliquer justement un vernis brillant ou très brillant. Ok. Et la deuxième, si je vernis de nouveau un ancien tableau vernis à la bombe. En plus, s'il faisait trop froid, le vernis est un peu granité. Avec du vernis liquide, ça serait-tu une bêtise? Si le vernis est un petit peu granité, légèrement. Et puis, c'est-tu le vernis par-dessus? Oui. Peut-être que ça pourrait justement, le nouveau vernis par-dessus pourrait enlever ce côté granité, mais il n'y a pas de certitude. Moi, je ferais un essai dans un petit coin pour voir un endroit où ça ne se dérangera pas trop. J'appliquerais un petit peu de vernis par-dessus. J'attendrai qu'il sèche et je regarderais l'effet que ça donne. Est-ce que ça l'a amélioré ou ça l'a empiré? Si ça l'a amélioré, bien allons-y, faisons le tableau complet. Oui, puis il faut faire attention aussi avec le noir, hein? Non, mais là, elle a déjà mis du vernis dessus dont le noir est fixé. Ah, ok, ok, ok. Christian Jussi, est-ce que le médium bénitien a le même rôle que le liquin? Car il fait accélérer le séchage également. Non, il n'a pas le même rôle, mais il peut être utilisé pour la même chose. C'est-à-dire qu'il est transparent, il est légèrement gélatineux un petit peu, là. Il va accélérer le séchage aussi. Il s'est fait à base de... Oh mon Dieu, attends, j'ai un trou, là. C'est pas de l'alkyde, c'est une résine aussi, mais c'est pas de l'alkyde. Mais ça va accélérer le séchage beaucoup, effectivement. Donc, il va donner à peu près le même résultat, à peu près. Mais on n'aura pas le même confort qu'avec le liquin pour faire des glacis, hein? C'est certain que le liquin, il a été vraiment conçu pour ça. Et il nous apporte un confort vraiment énorme dans la réalisation d'un tableau en glacis. Avec le médium vénitien, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Je ne sais pas s'il ne va pas même sécher trop vite, plus vite que le liquin. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Ça va faire un an, là, que je n'ai pas utilisé le médium vénitien. On s'en est servi quand on était en France. Mais je ne suis pas énormément servi. Je n'en ai pas beaucoup utilisé. Médium flamand, médium vénitien, les deux. Mais je sais que ça sèche très vite. Il faut dire aussi que j'étais dehors quand je m'en servais, en plein été, dans le sud de la France. Ça chauffe vite, hein? Ça sèche vite, hein? Donc, c'est ça. Mais on peut l'utiliser sans problème à la place du liquin. Oui, oui. OK. Daniel, elle dit que j'ai un pot avec 1, avec essence de térébacine. Le lendemain, j'enlève le sournage, sournage, excuse, que je mets dans un pot 2. Le jour après, j'enlève le sournage que je mets dans un pot 3. Et vous avez dit de mettre les résidus toujours dans le même pot. Je ne fais pas bien. Est-ce que j'ai compris? Moi, je n'ai pas compris. Oui. Mais moi non plus. Elle a un pot avec essence de térébacine. Le lendemain, elle enlève le sournage que je mets dans un pot, numéro 2. Le jour après, elle aurait fait la même chose, elle le remet dans un pot 3. Et vous avez dit de mettre des résidus toujours dans le même pot. Oui, je comprends ça. C'est pour le solvant. C'est pour récupérer le solvant, le diluant qui est propre. Oui, en fait, le truc, c'est ça. On laisse décanter. Les pigments vont dans le fond. Donc, on récupère tout ce qui est à la surface. On le met dans un nouveau pot qu'on va pouvoir réutiliser. Le lendemain aussi, etc. Et donc, après ça, tous les résidus de pigments, c'est ça, il faut les conserver séparément pour s'en débarrasser après. C'est ça un petit peu le principe. Le principe, c'est qu'on est toujours du diluant propre dans le pot au moment où on va faire de la peinture. Et rien de tel qu'attendre la nuit, toute la nuit, le... C'est ça, les résidus de pigments vont se trouver dans le fond du pot. Et là, on le prend délicatement, on ne le bouge pas. On verse dans un nouveau pot tout le liquide propre. Et quand on voit que les pigments commencent à arriver, hop, on arrête. Et à ce moment-là, ben, on fait ça... Ben, moi, je ne fais pas ça tous les jours, là. Non. Mais c'est que dans le fond de mon pot où je nettoie mes pinceaux, je mets une paille de... Comme une paille de fer, mais en plastique, là, pour faire la vaisselle, vous savez. Et ça, ça va emprisonner les pigments plus facilement. Donc, ils auront moins tendance à remonter quand je vais nettoyer mon pinceau. Et à ce moment-là, ben, au moment donné, peut-être, je ne sais pas moi, une fois par mois ou même plus que ça, là, c'est là où je vais laisser le pot sans m'en servir pendant plusieurs jours. Puis après, je vais prendre le liquide propre. Puis le pot, je le nettoie complètement. J'enlève les pigments qu'il y a dedans pour pouvoir le re-remplir après, m'en servir. Qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est plus bon, là? Ils font quoi, les autres, avec? Ben, ça, ça fait partie des résidus dangereux. Donc, tu mets ça dans un vieux pot ou de peinture. Ou, admettons, tu peines des murs. Il te reste de la vieille peinture, puis elle est vieille, la vieille. Tu ne t'en serviras pas. Il y a plein de croûtes et tout. Ben, tu mets tes résidules là-dedans, tout ça. Tu mets tout ça là-dedans. D'avoir une place, ça va aller. Oui, oui. Dans toutes les communes, il y a des endroits pour amener les résidus, les déchets dangereux, oui. Ok. Bon, Jean-Pierre Boussard, il dit, « Pour la peinture que j'ai achetée du médium alkyl Lefranc est bourgeois. Et mes tubes sont principalement de la Sennelier-Rive-Gauche. Pensez-vous que cela pourrait permettre à ma peinture de sécher rapidement pour pouvoir la transporter sans problème lors de notre retour? » Parce qu'ils s'en vont… Oui, c'est ça. C'est quoi la peinture, le franc bourgeois? Le franc bourgeois, le Sennelier. Ok. Le médium, c'est alkyl Lefranc bourgeois. Oui, le franc bourgeois. Puis, ses tubes sont du Sennelier-Rive-Gauche. Oui. Ok. Puis, il dit, « Par précaution, je vais choisir un format de carton entoilé qui entre dans ma voie de chevalet portative. » Oui. « Quel pourcentage de médium utiliseriez-vous? » Quand je peins, pour que ça sèche vite, que je peins dehors avec mon médium alkyl, moi, celui que j'utilise, c'est le Galkid de Gamblin. Mais je pense qu'en France, j'avais acheté là-bas du Lefranc bourgeois. J'en avais aussi, oui. Du médium alkyl Lefranc bourgeois. Parce que je n'avais pas amené mes produits dans l'avion. On ne peut pas les amener, les produits qui sont dangereux. Et ça fonctionnait très bien. Ça sèche très, très vite. Il n'y a pas de problème. Mais oui, il faut en mettre quand même pas mal. C'est ça. C'est que la peinture, peinture à l'huile, on sait, c'est long à sécher. La Rive-Gauche de Sennelier, je n'ai jamais acheté de la Rive-Gauche de Sennelier. De tête comme ça, je ne me souviens plus. Est-ce que c'est une peinture à base d'alkyde ou non? Si elle n'est pas à base d'alkyde, il va falloir mettre pas mal de médium pour qu'elle sèche vite. Quand on parle de sécher vite, je dirais quelques heures. Ça va sécher en quelques heures. Oui, c'est pour ça qu'ils demandent quel pourcentage de médium tu utiliserais. À peu près. Parce qu'il faut obligé qu'ils demandent ça parce qu'ils s'en vont en vacances. Puis, en vacances, il va les peindre. Il faut faire attention à une chose aussi. C'est parce que si je veux que ça sèche très vite, je mets beaucoup de médium. Mais là, je vais me retrouver avec un problème de transparence. Ma peinture va être trop transparente, ça ne cachera pas comme je veux. Donc, il faut trouver le juste milieu. J'en mets le plus possible sans que le médium me dérange pour réaliser ce que j'ai à faire sur le tableau. C'est ça. D'abord, moi, ma première couche, la première couche quand vous allez faire votre tableau en peinture à la prima sûrement. Donc, on fait une première couche quand même. Je mélange le médium alkyd avec du diluant. Peut-être 50-50. Et j'en mets beaucoup dans ma peinture. Donc, j'applique ça. Je peins très, très mince. C'est liquide. Ça coule sur la toile même. Et je dirais que dix minutes après, c'est sec. La première couche, elle est assez sèche. Là, je peux embarquer dessus avec la deuxième couche. Ou là, je vais peindre avec... Chaque fois que je mets de la peinture, chaque fois, il faut qu'elle ait du médium alkyd dilué dedans. C'est sûr. Il n'y a pas un coup de pinceau où je mettrais de la peinture pure. Toujours du médium alkyd. Mais la quantité va dépendre. Si des endroits, je peux me permettre d'être transparent, je vais en mettre plus. Mais c'est ça. S'il y en a tout le temps, ça va quand même sécher assez vite. Quand même pas mal vite. Après, la question aussi, c'est quelle épaisseur de peinture on va utiliser sur la toile. Parce que si j'en mets pas épais, ça séchera encore plus vite que si j'en mets des grosses épaisseurs. C'est certain. Il faut faire attention à tout ça. Puis après ça, effectivement, le carton entoilé, si on le met dans la boîte à pochade où il est vraiment fait pour aller là-dedans et que ça risque pas de toucher quoi que ce soit, que ça va sécher tranquillement, je dirais que le lendemain, c'est sec. Le lendemain, là, il n'y a pas de problème. Mais il me demande, qu'est-ce que tu penses qu'une peinture comme la Windsor-Newton, alkyde, soit plus appropriée? Est-ce que tu penses qu'elle serait plus appropriée que l'autre qu'on a parlé? Ah ben là, oui, si la peinture… Sennelier-Rive-Gauche. La Rive-Gauche de Sennelier, si elle ne contient pas d'alkyde à ce moment-là, et en utilisant plutôt de la peinture alkyde de Windsor & Newton, qui s'appelle la griffine, je pense. Oui, c'est ça, la griffine. La griffine, oui. Donc, elle, oui, ça va accélérer le séchage, c'est certain. Ça va sécher encore plus vite. Là, il n'y aura pas de problème. Moi, personnellement, pour aller peindre dehors, je prendrai de la griffine plus le médium alkyde. Ben, c'est ce que j'ai fait cet été. Oui, oui, oui. OK. Jacquie Bouillet. Elle est sûre qu'on y avait parlé la semaine passée, artiste à peintre. Je suis à la recherche d'une vidéo qui parlait des ombres. Oui. Pas celle où vous faites le drapé jaune au poids rouge. Il me semble que vous parlez d'ombre quelque part. Ombre portée, la couleur des ombres en finissant par la touche, clair-obscur. Je n'arrive pas à trouver ce passage, à moins que je l'ai rêvé. Pouvez-vous m'aider? Ben, je ne sais pas. Je pense que ça, c'est une vidéo qui n'est pas dans YouTube. Elle est dans la formation en ligne. Je montre un exemple avec une, je pense juste une pomme. Donc, je montre comment on fait l'ombre, la lumière. Et s'il y avait, par exemple, une surface colorée à côté, la réflexion de la surface colorée dans l'ombre de la pomme, ça a généré une couleur aussi, ce qu'on appelle le clair-obscur. J'avais fait ça, oui, je l'ai fait. Mais là, elle est dans la formation en ligne. Donc, il faudrait que Jackie allait y voir, là. Elle n'est pas dans le... Elle est dans les bases. Alors, peut-être dans les... Peut-être que ça fait partie du kit acrylique débutant, du kit huile débutant. Je ne le sais plus. Il y en a tellement, là. Moi, je suis perdu là-dedans, là. Ok, mais... Mais ça se peut aussi qu'elle ait trouvé ça sur YouTube, par quelqu'un d'autre, peut-être par moi, là. Oui, c'est ça. Il y en a tellement, tellement. Ok. Nicole Berton, elle dit, «Pour faire un dessin au carreau, si ma photo est plus petite que mon support, comment puis-je faire? » Merci Renu de tous vos beaux conseils. Et je n'ai pas trouvé toujours mon deuxième cerveau. J'ai regardé sous la table, comme Mendo me l'avait dit. Le principe de la mise au carreau, c'est justement de placer un sujet d'un format vers un support d'un autre format. Donc, une petite photo sur un grand tableau, mais ça peut être aussi une grande photo sur un petit tableau. La mise au carreau, c'est pour reporter le sujet dans d'autres dimensions. Ce qui est important, au départ, toujours, c'est d'avoir le même ratio longueur-largeur. D'où, comme tu disais, mettre la photo dans le coin, faire une diagonale pour vérifier notre ratio longueur-largeur. Mais ça, ça y est, dans une vidéo sur la chaîne YouTube, là où je l'ai mise, pour faire la mise au carreau, elle y est. Donc, il suffit de suivre ces instructions dans YouTube, chercher René Milone, mise au carreau, vous allez la trouver. Puis, vous allez suivre les instructions qui sont là-dedans et vous allez pouvoir vraiment faire ça. Donc, mettre au ratio, donc, une petite photo sur un grand tableau. Ok, là, il faut que je lis, mais tu te ferais montrer ça en même temps. Ça vient de Jeanne d'Arc Deschamps a dit « Bonjour, merci pour tous vos conseils. Je viens d'écouter sur YouTube la vidéo du 8 mai. J'aimerais vous partager mon expérience à ferme et nuancier. Très pratique et un raccourci pour trouver la teinte désirée, c'est formidable. En même temps, j'ai fait pour chaque couleur un échantillon identifié, correspondant au numéro sur le nuancier sur un petit rectangle de papier troué au poinçon. Ce qui me permet de vérifier sur mon modèle quelle couleur choisie et retrouver sur le nuancier le mélange nécessaire. En piège juin, je vous montre mon idée, qui sait peut-être que quelqu'un trouvera pratique de le faire comme moi. Étant débutante, c'est le moyen le plus facile pour étudier le mélange et trouver ce que je veux. Merci encore pour tous. Un pas à la fois, je lance tout doucement dans mes réalisations. Oui, ça. Alors, on avait parlé de... Elle parle de nuancier, mais on avait parlé des chartes de couleurs. Quand on... C'est bien, quand on fait de la peinture, d'avoir fait des chartes de couleurs avec les tubes qu'on procède, les tubes que nous avons. Bien sûr, à condition de ne pas en avoir 30, 50 là. Mais si j'ai, en mettant mes 8 couleurs préférées, 8 à 10, que j'utilise tout le temps, tel jaune, tel rouge, je fais faire une charte. C'est-à-dire que mon jaune cadmium clair, je le mets sur une feuille de papier dans une case et il est pur. Après, je le mélange au jaune cadmium foncé, je le mélange avec un peu de rouge cadmium, du cramoside alizarine avec un peu de terre d'ombre brûlée, avec du vert phtalo, du bleu phtalo, du bleu outre-mer. Voyez, je fais ces mélanges-là. Et chaque couleur, après, on va les mélanger avec les autres et ainsi de suite. Donc, chaque feuille va faire finalement une charte. Chaque couleur, il y aura une charte de couleurs où on va la retrouver mélangée avec les autres et puis dégrader de blanc aussi. C'est intéressant. Ça, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, mais ça vous donne une référence pour... Après ça, si vous avez des couleurs à faire, c'est un peu comme si vous aviez le livre de recettes de couleurs qu'on achète dans le commerce, mais c'est comme si vous aviez ce livre avec vos couleurs à vous et non pas le jaune de nappe de telle marque et puis l'ocre jaune de telle marque, etc. Bon, pour faire une histoire courte, donc, Jeanne nous a... Elle a écrit un message, je pense que c'est dans la formation, en rapport à cette vidéo, ce qu'on avait parlé dans la vidéo, puis elle nous a montré ça. Je vais vous montrer à l'écran ce qu'elle a fait. C'est très intéressant. J'aime beaucoup ça parce que, effectivement, ça va vous permettre vraiment de pointer la couleur sur le modèle que vous devez faire, la trouver dans vos chartes de couleurs, dans vos références, et vous avez de suite la recette. Vous savez comment faire la couleur pour la réaliser et la mettre sur le tableau. Ça me fait penser que quand on va chercher notre peinture, c'est la même chose. Ce sont des nuanciers, mais pour chaque couleur. Voilà, je vous le montre. Je vais le faire afficher à l'écran, vous le verrez mieux. Donc là, nous avons, c'est ça, chaque feuille, finalement chaque carton, chaque carte, on peut appeler ça des cartes, a un dégradé de la couleur qui va être un mélange de plusieurs couleurs seulement. Je vois des numéros de référence, 90B, 989A, je ne sais pas c'est quoi, mais en fait, moi, j'aurais peut-être marqué, je ne sais pas moi, mettons, JCC pour jaune cadmium clair, par exemple. Ah, ok. JCC et, je ne sais pas, jaune cadmium avec rouge camion, RC, tu sais. JCC et RC. J'ai pété, non ? Et là, avec un dégradé de blanc, c'est super, c'est super, vraiment. Et puis, le petit trou qui va permettre de l'appliquer sur le modèle et après l'appliquer sur le tableau. Puis là, on dit, regarde, la couleur, elle est bonne. Je ne me suis pas trompé, c'est vraiment celle-là. Il n'y a aucune différence et de couleur et de valeur. Bingo, c'est gagné. Un super bon outil. Merci beaucoup, Jeanne. C'est une bonne idée que tu as eue, là. Il va falloir le faire un brevet, hein, le breveté. Ça, c'est quelque chose... Non, mais en fait, c'est parce que chacun doit faire le sien. Ça ne peut pas être acheté dans le commerce puisque c'est vos couleurs à vous. Admettons, moi, j'ai un rouge cadmium que j'aime beaucoup de chez Sennelier. Puis, je vais avoir mon jaune et cadmium que je préfère chez Gamblin. Et bien, voilà, je vais avoir deux marques différentes. On ne trouvera jamais ça dans les livres. C'est chaque tube qui correspond à notre couleur à nous et tout ça. C'est impossible. De toute façon, ça va les aider pour, comme on dit tout le temps, je me répète, on a un cours de couleurs qu'on va donner... Oui, on va faire le webinaire, oui, vers la fin du mois. On va regarder ça. Oui. Autre chose aussi, c'est que faire des chartes de couleurs, c'est long. Ça prend du temps. Réaliser ça, ça va être long, ça prend du temps aussi. Mais tout ce temps que vous passez à le réaliser, c'est du temps d'apprentissage et de pratique où vous continuez d'apprendre et pratiquer les mélanges de couleurs qui sont... Parce que c'est un casse-tête parfois. Tu t'arrives, tu dis, quel problème à faire ? Oui. Ah, oui. Ah, ben, je sors vers ça ici. Ah, ben, c'est comme ça. Non, c'est une bonne chose. Je pense que de tous les webinaires, pendant tous les webinaires que nous avons faits, on est rendu, quoi, 5, 6, je ne sais plus, en tout cas. À chaque fois, j'ai fait un petit sondage dedans. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus ? Et le mélange de couleurs ressort toujours, ou en premier ou en deuxième, et est toujours très, très, très présent. Le mélange de couleurs, c'est la difficulté, une des difficultés principales de ceux qui font de la peinture. Oui, oui. Surtout aux débutants. Les débutants, là, c'est très, très difficile. Quand on débute, on ne sait pas où s'en aller. Et comme je l'ai dit, je l'ai expliqué, c'est... Parce que quand on fait de la peinture, quand on fait du dessin, on est toujours en mode observation. Tu sais, je vois et j'essaye de mettre sur ma toile ce que je vois. Donc, je me réfère à ma photo, ma référence. C'est comme mon modèle, c'est mon professeur. Qu'est-ce que c'est qui me dit ce que je dois faire ? C'est ce que je vois sur le modèle. On est d'accord ? C'est ça. Donc, je suis toujours à faire ce que je vois le plus possible. Et comme je le dis tout le temps, fais ce que tu vois, fais pas ce que tu penses. Donc, on est sur le côté droit de notre cerveau. Et au moment de faire le mélange de couleurs, là, vous avez une couleur à faire. Vous arrivez sur votre palette, vous avez vos couleurs à vous, mais elle n'y est pas celle qui est à faire. Et là, on n'a pas de référence du résultat final pour l'auté. On n'a pas la recette, on ne le sait pas. Et donc, il va falloir qu'on cherche. Et là, on va chercher. Donc, on n'a plus le visuel. On est plus sur le côté droit du cerveau à faire ce qu'on voit, mais il va falloir qu'on aille chercher. Dans le côté gauche du cerveau, ce qu'on pense et notre savoir, si on en a, si on a appris à le faire. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que, bon, je sais que là, je dois faire un vert. Ce vert, il est plutôt kaki. Donc, je prends du jaune, je prends du bleu, je rajoute du rouge pour le rendre kaki, tout ça. Quelqu'un qui est habitué, il va le faire de suite. Mais si vous n'êtes pas habitué, vous allez prendre votre vert en tube et partez avec votre vert en tube pour le ramener dans la couleur du feuillage. Ça ne marche plus parce que votre vert, il était trop vert au départ. Et là, vous commencez à faire des gros tas de mélanges sur la palette. Ah, il y en a qui savent, c'est quoi ? De quoi je parle, vous avez vu ? C'est ça, hein ? Non, oui. Je mets plus de jaune, je mets peu de rouge, je mets encore du jaune, je mets du bleu. C'est trop gros, là. Ah, mon Dieu, c'est trop. Et plus j'en mets, plus ça grossit. C'est ça qui arrive, hein ? Et on n'a toujours pas trouvé. On est découragés. On a pris une grosse, là. Des plus belles. Qu'est-ce qu'on fait quand on est découragés ? On prend... Hey ! Je l'ai pas cuillé. Quand on est découragés, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un coucou. Ouais. Oh, quand même, on prend... Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais il a commencé à chauffer un peu, mais ça fait du bien. Non, tout ça pour dire que le mélange des couleurs, c'est vraiment une des plus grosses difficultés en peinture. Et si vous réalisez des chartes, si vous faites des exercices comme ça, ça reste un exercice qui, à la fin, va vous laisser un outil de travail. C'est pas merveilleux, ça ? Oui. Mais pendant cet exercice, eh bien, vous pratiquez, vous allez dire, ah, tiens, ah, regarde ! Regarde la couleur que ça fait. J'ai mélangé ce jaune avec ce bleu. Ça a donné tel vert. C'est intéressant, tu sais, voilà. Et là, vous découvrez des choses qui vont vous servir pour tout le temps. De toute façon, plus on pratique, plus on apprend. Et voilà. C'est pour ça, moi, je commence à pratiquer pas mal le bricolage. C'est son premier qu'il a fait. Je le trouve tellement beau. C'est mon premier potager. C'est mon deuxième abri à bois. J'en avais fait un en France aussi, mais... En France, c'est pas pareil. En France, on travaille avec de la maçonnerie, du béton, du ciment, des parpaings, des tuiles d'argile. Ici, là, c'est du bois, du bois, du bois, du bardeau d'asphalte. On coule pas de béton, ou très peu, très rarement. Tu sais, c'est très, très différent. C'est plutôt du bois. On est au Canada. Et ma cabane au Canada. Et voilà. On a juste à s'acheter une pirogue, aller naviguer sur... Un jet bleu. Un homme. On a juste à aller faire des tours sur le fleuve en pirogue avec les chapeaux d'Indiens à plumes. Et puis voilà. On a fini. Oui, on a fini. Bon, ben, c'est super. Alors, si vous avez des questions comme ça, des questions techniques, tout ça, allez-y. Posez-les, posez-les. Vous voyez, ça nous fait plaisir. Ça fait du contenu intéressant parce qu'on nous le dit. On apprend, on répond à vos questions, à des questions que vous alliez vous poser. Ben, on y a répondu d'avance des fois. Il y a quelqu'un qui va poser des questions, mais c'est pas seulement pour elle. Parfois, dans l'ensemble, ça peut en faire beaucoup. Oui, oui, oui. Mais c'est ça. Alors là, j'ai cherché une belle photo tomate, tomate en grappe sur le plan, tout ça. J'en ai trouvé une là sur internet parce que moi, je n'en avais pas dans ce style-là. Dans un site où c'est libre de droit, il faut juste donner les crédits. Et puis, j'en ai trouvé une. Je pense que je vais prendre celle-là et je vais commencer. Donc, on va commencer à peindre ça en impressionniste, en acrylique, peinture sur toile. C'est ça. Tu vas être tout bon. C'est ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir le commencer demain parce que je suis submergé de travail. J'ai fait trois heures de correction ce matin. On a beaucoup, beaucoup de préparation aussi, des choses à faire pour la formation. On a fait des tournages. Les tournages... Elle a fait les montages. Je n'ai pas fini de finaliser les montages, la mise des documents. Parce que quand on fait ça, il y a des documents, il y a la photo du modèle, la photo du tableau, la liste du matériel. Il y a tout plein d'informations comme ça qu'il faut qu'on mette sur la formation. Une description, les timings, le chapitre pour chaque chose qu'on trouve dans la vidéo. Tout est écrit. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et puis, comme c'est ça, le temps passe tellement vite. Comme Canin, il dit coudonc chez vous. Mais pas coudonc, parce que coudonc c'est moi, là. Avez-vous 48 heures ici au Canada ? Et ça sera bien le fun. 48 heures, 24 heures à travailler, puis 24 heures à se reposer. Ah oui. Regardez, les corrections, quand je fais des corrections, pour les gens qui me demandent des corrections dans la formation en ligne, ça prend au minimum 20 minutes par correction, parce que bon, admettons, la vidéo va durer 10 minutes. Après ça, il faut que je l'envoie en nom répertorié sur YouTube, puis que je crée le lien que je l'envoie dans la formation, pour que la personne le retrouve avec un petit message tout court, là, quand même. Mais tout ça, ça prend, on va dire, une vingtaine de minutes par correction. Quand on en fait 10, ça fait 300 minutes, pardon, ça fait... Ben oui, 10... Non. 200 minutes. 200 minutes. Je voulais dire, ça fait 3 heures. Plus de 3 heures à chaque fois, tu sais, ça passe vite. La réponse à tous les messages qu'on reçoit. Oui. Là, je n'ai pas encore répondu aujourd'hui, hein. Tous les messages... Je mets à moi. Techniques. Oui, c'est ça. Linda s'occupe d'abord des messages, on va dire, services à la clientèle, tu sais. Oui. Mais ce que je suis capable de faire aussi. Il y en a quelques-uns que je suis capable de trouver. Oui, c'est ça. Mon mot de passe ne marche pas, ou des choses comme ça. Bon, on arrange tout ça. Oui, oui. Mais moi, après, je vais m'occuper de tout ce qui est technique. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme les réponses aux questions qu'on vient de faire là, mais c'est écrit. C'est ça, c'est l'eau. Des fois, j'ai des questions, elles sont comme ça, là. Oui. Alors, j'essaie de lire tout ça. Alors, juste le temps de le lire, c'est l'eau. Et après, il faut que j'y réponde. On se tape tout ça. Et puis, voilà. Ça fait énorme, énorme comme travail. Veux, veux pas, là. On est à temps plein là-dedans. Alors, c'est pour ça, de temps en temps, comme là, le samedi, le dimanche, ben là, même s'il faisait froid, il neigeait là. Je travaillais, il neigeait, hein. Sous les flocons de neige. Travailler dehors, des fois, ça fait du bien. Ça fait changement, ça fait prendre l'air aussi. Ah oui, c'est faux. Sinon, toujours, toujours à l'ordinateur, derrière l'écran. Il faut décompresser. On finit par capoter, hein. On se confine nous-mêmes, finalement, hein. Bon, alors, tout ça pour vous dire que je ne pense pas à l'affaire demain, commencer la toile demain, mais plutôt jeudi. Ça me laisse le temps de passer au travers de tout mon retard. Même en comptabilité, on a des choses à faire. J'aimerais ça être à la retraite. Tu t'ennuierais, chérie, tu t'ennuierais. Oui, c'est sûr. Ah, le soleil, ah, le soleil est là. Oui, il commence. On profite, hein. Oui. On se fait bronzer. Mais regardez, tout ce qu'on est habillé, là. Puis, on n'a pas chaud habillé comme ça, hein. Non, non, on est bien. On est juste bien, juste. Juste. On a du champagne. Juste. Juste le blanc. Oui. Voilà, donc, alors, ben, un grand, grand, grand merci. Merci beaucoup. Un énorme merci à vous toutes et vous tous, où que vous soyez, dans toutes les régions de France, d'Europe et ailleurs dans le monde, on a toujours des messages aussi d'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie, l'Asie aussi, on a des messages de l'Asie, des départements, territoires d'outre-mer, partout, partout, hein. Montréal aussi. Ah, il y a du monde ici, au Québec aussi, c'est vrai. Oui. Montréal, le Canada, le Québec, le reste du Canada aussi. Oui. On est suivis, ben, écoutez, sur 40 000 personnes maintenant. Je sais qu'il y en a un petit peu partout. Et merci infiniment. Alors, champagne. Champagne. À la vôtre. À votre santé surtout. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Surtout si vous êtes déconfiné. Faites attention. À rentrer en contact avec du monde dans le travail, tout ça. Il y a l'école aussi qui va reprendre le domaine, tout ça. C'est dangereux. Il faut vraiment… C'est ça, c'est une crainte pour tous. On ne sait pas c'est quoi… Il faut vivre comme si la personne qui est à côté de nous, là-bas, l'autre personne qu'on ne connaît pas, qu'on croise dans les commerces, ou autre, même celle qu'on connaît au travail, comme si cette personne-là, elle lavait le virus. Tu sais, il faut se tenir. Au moins, des virus, j'en ai eu plein. T'es un grand virus. Oui, oui, oui. Je suis virulent. Virulent. Alors, merci encore et à bientôt. Merci. Donc, à demain pour une autre vidéo. On ne sera pas au champagne. On verra peut-être un café. Je ne sais pas. On va faire une vidéo le soir tard, là, avec un petit… Tiens, un petit porto, là, un cognac. Ah oui, oui, là. On était à la SAQ ici, c'est pour… C'est la Société des alcools. Oui, mon Dieu. Pourquoi? Ben, pas mal. Il faut remplir le bar. Si des fois, il y a du monde qui vient, on ne sait jamais. Qui? Bye-bye. À demain. À demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada